La compétition s'est ouverte à la Mostra de Venise avec deux films mettant en scène des femmes libres, courageuses et déterminées. Via Castellana Bandira, tout d'abord, premier film de la réalisatrice Emma Dante, un étonnant duel de femmes qui se déroule en Sicile. A mon sens, ce n'est pas un film local, dit-elle. L'histoire est celle d'un pays, d'une communauté, ça parle de gens qui vivent ensemble. Ce pourrait être en Italie, en Europe. On parle d'une humeur particulière, d'une manière de ressentir les choses. Ce n'est pas de la géographie. Un face-à-face dans une rue de Palerme va tourner au duel mortel entre deux femmes dont aucune n'accepte de céder le passage à l'autre. Également en lisse, ce jeudi, Trax de l'américain John Curran, l'histoire vraie d'une femme qui a traversé le désert australien en 1977. Dans le rôle principal, Mia Vazikowska, une jeune actrice elle-même australienne. Ce film est arrivé à un moment intéressant pour moi, dit-elle. Je n'avais plus tourné en Australie depuis mes 17 ans. Donc faire un film là-bas, c'était une manière de me reconnecter avec mes racines. L'actrice, qu'en plein de croyables aventurières Robin Davidson, qui a parcouru 2700 kilomètres, accompagnée de son seul chien et de quatre chameaux. Aire's Rock, then on through the western desert to the Indian Ocean.